Hey, salut nous, mais bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. La montagne, la neige, l'air pur, bienvenue dans la région de Samoïn, en Haute-Savoie. Aujourd'hui, on va parler de 5G et c'est alors que je regardais Twitter que j'ai vu un message assez intéressant. La 5G arrive à Samoïn. Ça tombe bien, c'est là où justement j'étais en vacances. J'ai donc demandé à Orange s'ils acceptaient de m'ont montré une installation 5G et ils ont refusé. Voilà, fin de la vidéo, merci, au revoir. Bien sûr qu'ils ont accepté, bien sûr qu'ils m'ont autorisé à rentrer, on verra ça en toute fin de vidéo. Justement, bien sûr, je vais vous présenter un petit peu ce qu'est la 5G, à quoi ça sert. Et ensuite, on verra 5 choses que vous ne savez pas à propos de la 5G. Allez, avant de commencer, sachez que j'ai une petite explication à vous faire sur les ondes. J'en ai fait d'ailleurs une grosse explication, c'était avec le club radio amateur du Havre. Merci à eux et je leur fais un petit coucou. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une onde 4G ira plus loin qu'une onde 5G. En fait, pour mesurer une onde, il y a trois mots à connaître. Fréquence, amplitude et longueur d'onde, la longueur de l'onde. La fréquence, ça va être le nombre de vagues quand je vais jeter ce petit caillou. Bauf, pas terrible. Là, j'ai lancé un tout petit caillou, il y avait beaucoup de vagues par seconde. L'amplitude, c'est la hauteur des vagues. La hauteur, est-ce qu'elles sont grandes les vagues ou est-ce que ce sont des toutes petites vaguelettes ? Ça, c'est l'amplitude. Enfin, la longueur d'onde, c'est la distance entre les vagues. Bref, vous allez me dire, pourquoi tu me parles de ça alors qu'on parle de 5G ? On parle des ondes avec la 5G pour que vous compreniez pourquoi la 5G ne va pas se répandre sur le territoire n'importe comment et aussi facilement qu'on a pu le faire avec la 4G. Sachez que plus la fréquence d'une onde est basse, plus l'onde porte loin à une puissance déterminée. Ça, vous l'avez ? Ok, on continue. Plus la fréquence d'une onde est basse, moins elle transporte de données. Enfin, plus la fréquence d'une onde est basse, plus elle pourra contourner les obstacles comme des murs d'une maison ou des arbres par exemple. Au final, on aura donc besoin de beaucoup plus d'antennes 5G sur le territoire qu'il ne fallait d'antennes 4G. Mais cela ira beaucoup plus vite et aura un temps de réponse plus faible aussi. Allez, on passe à 5 choses que vous devez absolument savoir sur la 5G et c'est là. Première chose à savoir, la première communication téléphonique sans fil a eu lieu en 1973 par Martin Cooper avec le Dynatac. Le Dynatac, je ne sais pas comment on l'appelle. Deuxième chose importante à savoir, c'est qu'il y a plusieurs 5G. Oui, je m'explique, ne vous inquiétez pas. Je vous mets ici un tableau statistique avec les différences en termes de MHz et la rapidité liée à celle-ci. En fait, il faut savoir qu'il y a de la 5G à 700 MHz, il y a de la 5G à 3,5 GHz et il y aura bientôt de la 5G à 26 GHz. Il en résulte que des fois sur votre téléphone, vous avez de la 5G, pourtant vous avez un débit qui est à peine supérieur à de la 4G+. Du côté d'Orange, on a fait le choix de n'avoir que des antennes à 3,5 GHz. Ça capte loin loin, mais on a une vraie 5G. On va faire le test tout à l'heure. Troisième chose à savoir, la principale utilisation de la 5G n'est pas Fortnite ni le streaming. Enfin, c'est peut-être celle qui sert le plus aujourd'hui, mais ce n'est pas pour ça réellement qu'on a inventé la 5G. En fait, le premier élément qu'il faut savoir déjà, c'est que la 4G, le réseau 4G, était déjà arrivé à saturation. On le voit, et d'autant plus ici en montagne, quand l'ensemble des vacanciers et des touristes arrivent, il y a un goulot d'étranglement, on la capte bien, mais on a un débit un petit peu plus faible. On utilisera la 5G demain, notamment pour ce qu'on appelle des smart cities, des villes intelligentes, ou même des smart industries, des industries intelligentes qui vont être ultra connectées. Ces villes intelligentes vont être améliorées grâce à l'IoT, l'Internet of Things. L'Internet des objets, votre monde connecté, un chauffage connecté, un détecteur de niveau d'eau connecté. Pourquoi pas des canons à neige connectés, qui vont envoyer de la neige que lorsqu'éventuellement il y en a besoin. Mais pour faire fonctionner tous ces objets, ou pour tout simplement y avoir accès sur une application sur son smartphone, il faut un bon réseau 4G et bientôt 5G. Tiens, autre élément très utile pour la 5G, c'est l'automobile. Bientôt, on aura, je l'espère, des voitures autonomes. On aura besoin d'avoir des infos de plus en plus importantes sur les GPS. Et ça, la voiture autonome, ça va nécessiter un volume de données extrêmement important. Allez, dernier aspect, et on est en pleine montagne, en pleine nature, je suis obligé de parler d'écologie. Si demain, vous changez tous votre smartphone pour acheter un téléphone compatible 5G, alors que votre téléphone fonctionnait très bien, oui, c'est une bêtise sans nom. Déjà, première chose, vous pouvez prendre un smartphone reconditionné. Déjà, ça, c'est le premier aspect important. Deuxième aspect, plus on a de débit et de vitesse, plus on télécharge. Depuis que j'ai ma fibre, eh bien oui, c'est vrai que j'ai moins de scrupules à télécharger un gros fichier, puisque je sais que ça va arriver très vite. Oui, hélas, la 5G augmentera le débit consommé. Faut-il donc bannir la 5G ? Pas forcément, puisque la 5G va apporter de nouvelles pratiques et de nouvelles technologies, notamment le beamforming et le fait de pouvoir diriger l'antenne uniquement vers les personnes qui en ont réellement besoin en 5G. De la même manière, quand en 5G, personne n'utilise le réseau, eh bien l'antenne peut se mettre dans une sorte de veille, ce qui consommera beaucoup moins qu'en 4G. Autre élément important, les réseaux 2G et 3G seront fermés entre 2025 et 2028. Cela va forcément moins consommer d'électricité et cela va contribuer à une meilleure sobriété numérique. Bon, il me reste un petit truc, vous ne savez pas, j'en suis sûr, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une installation 5G. Vous savez, lorsqu'on a des antennes 5G, quand on a des pylônes, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des bâtiments ? Je vous propose de voir ça pour la première fois de votre vie, j'en suis sûr, et c'est maintenant. J'ai donc visité une installation complète en plein cœur de Samoain grâce à Orange. Vous allez le voir, elle diffuse de la 4G, mais pas encore de 5G. D'autre part, ce bâtiment est aussi un lieu avec les départs et arrivées analogiques, les deslams, les arrivées fibres, bref, un central qui n'est pas que téléphonique. La visite était super intéressante, mais vu que le sujet de cette vidéo est la 5G, je vous ai mis la visite complète dans une autre vidéo, et nous on continue avec la partie consacrée à la téléphonie mobile. Donc ici, on est dans un bâtiment avec un central téléphonique, au-dessus duquel il y a une antenne de téléphonie mobile. Donc là, c'est la partie relative à la téléphonie mobile. Ah oui, d'accord. Ici, elle est 2G, 3G, 4G. 900 mégas, alimentation, voilà, qui est différent de la différente techno. Donc voilà, ça, c'est les départs vers les antennes, qui sont au-dessus, avec du couplage encore, et ensuite, ça va en haut et ça part vers une antenne qui est au-dessus. Donc si les équipements 4G qui ont été installés sont des équipements récents, l'ouverture de la 5G dessus, en fait, ne nécessite pas de rajouter, ici en bas, dans le local technique, de nouveaux équipements. Il y a évidemment du paramétrage, peut-être une version logicielle différente, mais la modification en bas dans le local technique n'est pas énorme. La modification la plus visible quand on ouvre la 5G, c'est en fait l'antenne que l'on voit sur le pylône ou sur le mât, qui est une petite antenne carrée, qui vient le plus souvent au-dessus de l'antenne blanche verticale que l'on voit la plupart du temps sur les pylônes. J'ai pu tester la 5G, notamment près de Cluse. Très proche de l'antenne, à 17h, j'ai obtenu 742,6 Mbps. Un score très honorable et avec une latence de 18 millisecondes. La prochaine étape pour Orange sera la 5G stand-alone dès 2023, avec un nouveau réseau dorsal qui reliera tous ses sites mobiles 5G et qui boostera encore plus les performances. Ce sera notamment le cas au niveau de la latence. La 5G sera aussi capable de créer des classes de services pour prioriser par exemple un service de secours ou une entreprise en particulier. Et ça, Damien Billard nous en parle de suite, près d'une autre installation 5G cette fois-ci et un record de vitesse pendant mon séjour avec 761 Mbps. Damien, merci de m'accueillir sur Samoin. Bonjour Jérôme. Bonjour. On dit Samoin ou Samoins ? Je crois que les hauts savoyards sont très attachés à ce qu'on dise Samoin. On dit Samoin, on ne dit pas Samoin. Merci Damien. Damien, nous sommes devant une installation assez impressionnante. Justement, quelle est cette installation qui est derrière nous ? Alors derrière nous, c'est un pylône qui supporte de nombreux services de télécom, de télévision, qui est idéalement placé au-dessus de Samoin. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde sur ce pylône. Il n'y a qu'Orange qui est ici ou c'est multi-opérateur sur cette antenne ? Sur ce pylône, pardon. Alors sur ce pylône, effectivement, parce qu'on parle de pylône, il y a plusieurs antennes. Des antennes de téléphonie mobile, donc là de trois opérateurs, dont Orange, et puis des antennes de télévision. Et enfin, des antennes qu'on appelle des faisceux hertziens, qui sont plutôt des paraboles, qui servent à transmettre des signaux pour ensuite alimenter les fameuses antennes, soit de télévision, soit de téléphonie mobile. Et tout à l'heure, ce que vous m'avez fait voir, c'était quoi ? C'était uniquement Orange, on est d'accord ? Oui, tout à l'heure, c'était uniquement Orange, avec à la fois un central téléphonique, dans lequel on a le téléphone, l'Internet, la fibre optique, et puis aussi, juste au-dessus, une antenne de téléphonie mobile, où il n'y a que Orange pour le coup. Moi, j'avais une petite question, parce que la vidéo était justement sur le thème de la 5G. Entre guillemets, si je puis dire, pour des personnes qui ne connaîtraient pas cette technologie, c'est quoi la 5G ? Et pourquoi est-ce que ça pourrait me servir ? Double question. Alors, la 5G, c'est simplement la cinquième génération. Le G, c'est génération. En général, il y a environ une génération tous les dix ans. Et alors, pourquoi la 5G ? Aujourd'hui, c'est la garantie, quand on a le téléphone qui va bien et le forfait qui la permet, d'avoir le meilleur du réseau mobile à l'endroit où on se trouve, le plus rapide, quelle que soit notamment l'affluence, le nombre de gens qui utilisent les réseaux mobiles autour de soi. J'imagine que l'intérêt de la 5G, ce n'est pas que pour moi, citoyen, c'est aussi pour les collectivités territoriales ou pour les entreprises. Alors, ici, on est dans une station de ski, Samoen, dans un territoire qui, de façon générale, de toute façon, est très touristique. Et en général, on est bien accueillis. Et la 5G est très attendue parce qu'il y a une forte affluence saisonnière. Tous les touristes qui viennent, ils ont envie de rester connectés, soit pour envoyer les jolies photos. Instagram, voilà, les réseaux. Et aussi, de plus en plus, pour continuer parfois de travailler. On a des gens qui prennent des vacances plus longues et au milieu qui font du télétravail. Donc, en résumé, si je comprends bien, la 5G, ça ne sert qu'à aller plus vite. Alors, ça sert à avoir une bonne qualité de réseau mobile, aller plus vite. Et puis, demain, il va y avoir de nouvelles fonctionnalités. Donc, demain, c'est quand même très bientôt. Où, par exemple, on aura une latence. Donc, c'est l'instantanéité de réaction du réseau qui sera quasiment immédiate. Et ça, ça ouvrira de nouveaux horizons pour des applications, des objets qui ont besoin, qu'il n'y ait aucun retard absolument dans la transmission d'informations ou la réaction. Pour l'industrie, ça peut également être la porte ouverte à des objets connectés plus nombreux. Parce que cette norme, ce standard technologique, intègre le fait qu'on puisse connecter beaucoup d'objets à l'antenne, alors qu'aujourd'hui, on est plafonné. Et justement, vous me disiez aussi, parce qu'on a parlé hors antenne et c'était vraiment très intéressant, qu'on pourra demain faire des priorisations de flux, c'est ça ? Prioriser pour certains services ? Oui, et également prévu dans la norme 5G, la capacité pour les opérateurs de donner la priorité à certains clients plutôt que d'autres s'ils le souhaitent, s'ils en ont besoin. Forcer ce cours, comme ça. Exactement, voilà. Typiquement, en cas de forte affluence, plutôt que le réseau soit saturé pour tout le monde, y compris pour les forces de secours, qu'on arrive à prioriser des utilisateurs particuliers. Ce qui est très demandé dans un usage plutôt industriel. Il y a deux modifications visibles quand on allume la 5G sur une antenne de téléphonie mobile. Les antennes qui sont plus carrées que rectangulaires, en général, elles sont au-dessus, elles peuvent être à côté ou en dessous. Et puis, il y a un deuxième petit détail qui, en général, ne trompe pas quand on connaît un peu. C'est une petite antenne GPS qu'on voit là, la boule. Alors pourquoi ? Parce qu'une des promesses de la 5G, c'est une latence divisée par 10. C'est une instantanéité de réaction. C'est non seulement beaucoup de débit, mais une réaction quasi immédiate du réseau. Et ça nécessite une synchronisation parfaite, en fait. Et pour avoir cette synchronisation parfaite à la, je ne saurais pas dire, peut-être à la milliardième de seconde ou à la milliseconde, quelque chose comme ça, on utilise des signaux satellites qui, eux, sont parfaitement synchronisés. Ah, d'où le GPS. Voilà. Damien, je vous remercie énormément de m'avoir accueilli à Samoing pendant mes vacances. Merci à vous. Merci Jérôme et bon séjour en Haute-Savoie. Merci à Orange de cette collaboration et de m'avoir ouvert les portes de cette installation. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, le pouce bleu, on commente et on partage. À la semaine prochaine. Et salut, bande de news. Oh non, 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 non.